Le pasteur Laurent Gagnebain a trouvé que j'employais souvent la formule du dynamisme créateur de Dieu et il m'a dit, tu devrais t'en expliquer ce que je vais faire maintenant dans cette prédication. Et je remarque que justement Laurent Gagnebain n'est pas là, mais parce qu'il est allé présider un culte à Robinson. Le dynamisme créateur du Saint-Esprit et je m'appuierai sur un texte, les mêmes deux, dans l'évangile selon Luc au chapitre 6. C'est le cinquième petit texte d'une série qui commence dans l'évangile de Luc avec la présence des pharisiens assis dans l'attitude de juge qui regarde et qui écoute Jésus et cinq fois ce qu'il dit et fait est réprouvé par les pharisiens jusqu'à la fin du cinquième passage où sa condamnation est décidée. L'évangile de Marc dit cela aussi, Luc le dit encore plus clairement et on peut penser qu'il s'agit là dans ce passage de l'évangile dans l'évangile. Et j'y trouve le dynamisme créateur de Dieu, vous me direz si vous êtes d'accord. Voici le cinquième texte. Jésus entra dans la synagogue, il enseignait, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet, de l'accuser. Il connaissait leur pensée et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là, au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien, de faire du mal, de sauver une personne, de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, il le fit. Et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur. Et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Et vous savez ce qu'ils ont fait à Jésus avec cet esprit de mort qui les a alors animés. Et justement, un peu plus loin, au chapitre 9 et au verset 52, Luc nous dit cet autre passage. « Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route, entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. » Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dire « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? » Jésus se retourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent tout simplement dans un autre bout. Que Dieu bénisse pour nous, avec la Bible. Je vous invite à chanter dans le recueil « Louanges et prières » le cantique 163, les trois strophes. Levez-vous et chantons. Viens-en, créateur de nos âmes, Esprit Saint-Dieu de vérité, Remplis nos cœurs des sablures flammes De ton ardente charité Du créé au présent inéffable Au toi, consolateur divin Au foyer sourcils inévisable D'un amour, d'un bonheur sans fin Et comme nous, la défavorite Au toi, qui c'est notre âme Que Dieu nous fait blesser Et que seul nous ne pouvons rien Bien, c'est dans le mal qui nous presser Sois constamment notre soutien Nom de Dieu, promesse du Père Source de tout l'apprécié Toi qui fais parler à la télé En sublime langue des cieux Saint-Amour en raseur nos âmes Éclaire de l'une pure splendeur Que l'âche raffirme en tes flammes Et je me consente Tu nous demandes, ô Père, De parler avec joie Et nous balbutions d'ignorance Tu veux nous faire collaborer À ton œuvre d'amour Et nous nous laissons accabler Par nos insuffisances Mais viens en nos cœurs Et nous serons transfigurés À l'image de ton Fils Parle-nous Nous t'écoutons Sous-titrage MFP. Parle-nous Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit, frères et sœurs Que l'on célébrait dimanche dernier À Pentecôte C'est le souffle de Dieu C'est cette présence Qui monte en nous Et se transforme En notre souffle Qui nous gonfle Qui nous regonfle Qui nous réoriente J'emploie souvent Effectivement Pour parler de Dieu Pour parler De notre foi chrétienne Ces mots De dynamisme créateur Qui sont d'ailleurs Qui sont d'ailleurs Qui sont d'ailleurs un sous-titre Du livre du professeur André Gounel Sur la théologie du process Pour parler de Dieu Et de la foi chrétienne Plutôt Que de me centrer Comme on le faisait volontiers Autrefois Sur les mots Sur les mots Dieu tout puissant Créateur du ciel Et de la terre Dieu tout puissant Garant de l'ordre du monde Je comprends mieux Le dynamisme créateur intérieur De Dieu Dans les années 70 On aimait se centrer aussi Sur les mots Le fils Le fils Leader Charismatique Fraternel Multipliant Les pains Dans le désert De Judas Pour la foule Affamée Le fils Premier communiste Aujourd'hui Je suis sensible A cet esprit Saint A ce dynamisme Créateur Dont la force De vie Monte en nous le Dieu de la vie, cette présence qui nous relève, qui nous apaise, cette présence qui nous réoriente et qui fait de nous, avec puissance, lorsqu'on veut bien s'ouvrir à elle, des enfants de Dieu, fraternels et rayonnants sur nos contemporains, alors, comme Jésus, le Fils, nous l'a fait connaître dans une humanité retrouvée, et je vous ferai remarquer, entre parenthèses, que si je parle du Saint-Esprit, du Fils et du Père, cela ne nous oblige en rien à entrer dans le dogme de la Trinité, où les trois personnes n'en font qu'une, d'une même substance, d'une même essence. Je pense à un ami musulman avec qui je parlais de Dieu, qui m'a dit, mais dans l'Islam, la Trinité, le Saint-Esprit, nous, nous sommes tout à fait comme les chrétiens. J'ai dit, quoi ? Il a dit, oui, nous n'y comprenons rien. Dieu en nous, Dieu qui n'est pas sans nous, Dieu qui est plus que nous, Dieu en nous, et pas au ciel, il est aussi au ciel. Mais moi, je le cherche en nous, en vous, en moi, parmi nous. Dieu qui n'est pas sans nous, Dieu auquel il ne faut pas demander d'intervenir dans nos vies sans nous, alors que nous regardons sans bouger, et qu'il devrait ramener la paix en Afghanistan et au Pakistan, réparer nos erreurs écologiques, que sais-je. Je pense à une dame qui disait, j'en suis réduite pour le bac de ma fille à prier le Dieu Baal, Dieu qui intervient dans la réussite des examens, en rendant probablement les examinateurs fous, au lieu de faire monter en nous la capacité d'étudier, la capacité aussi d'affronter un bac raté, dans une vie néanmoins qui continue, Dieu en nous, pas au ciel, Dieu qui n'est pas sans nous, mais qui agit par nous, et Dieu qui est plus que nous tout de même. Parce que si Dieu n'était que en nous, nous ne ferions jamais autre chose que ce que notre caractère, notre éducation, notre tradition, nous poussent à faire, je pense au pasteur Albert Schweitzer, professeur de philosophie, professeur de théologie, grand musicien à Strasbourg, que le Saint-Esprit, le dynamisme créateur de Dieu, mène à tout abandonner pour partir au Gabon, à l'embaréné. Comment peut-on aller à l'embaréné ? L'esprit des pharisiens, auquel Jésus se heurte dans le texte que j'ai lu, est un esprit dont Jésus dit, comme à ses disciples, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, esprit légaliste, esprit sec, esprit froid, esprit de mort. » Rappelez-vous ce que nous raconte l'évangile de Matthieu, que lorsque Jésus a été mis à mort sous l'influence des pharisiens, ceux-ci ont scellé de leur seau de pharisiens la pierre tombale de Jésus et l'ont fait garder par leur propre garde. « Je n'aimerais pas sceller de mon seau une pierre tombale, alors que le dynamisme créateur de Dieu est un esprit de vie. » Alors l'évangile de Marc et puis surtout l'évangile de Luc nous présentent ces cinq actions de Dieu. Je vais vous les rappeler et demandez-vous si j'ai raison de dire ce qui les résume, ce qui les anime, c'est justement ce dynamisme créateur du Saint-Esprit de Dieu qui monte dans les vies des hommes que Jésus rencontre. Le premier texte, vous savez, c'est ce paralysé qu'on descend du toit. Cet homme qui n'a rien demandé, qui n'a rien exprimé, dont les quatre amis qui le descendent n'ont rien dit non plus et à qui Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés. » On ne sait pas quels étaient les péchés de cet homme, peut-être les mêmes que les vôtres et les miens. Un homme qui ne s'est pas repenti et à qui le dynamisme créateur de Dieu donne mais la libération de ses fautes. Et puis Jésus lui dit cette parole magnifique « Lève-toi et marche ! » Et vous savez, cet homme paralysé qui ne pouvait justement pas se lever, s'élever et abarcher, tant il est vrai que l'on peut faire ce que l'on ne pourrait pas faire si l'on ne s'ouvrait pas à cette présence créatrice de Dieu. Et les pharisiens critiquent en disant « On ne doit pas pardonner ainsi. » Les pharisiens disaient, nos amis juifs le disent aussi, « On ne pardonne pas. » Le poids du passé demeure, on ne pardonne que le jour du Kippour. Une fois par an, on pardonne. Ce jour-là, et Jésus pardonne tout le temps à tout le monde esprit de justice des pharisiens, esprit de ceux qui disent « Au nom de Dieu, au nom de leur religion, au nom de leur esprit. » Mais savez-vous de quel esprit vous êtes animés lorsque vous dites « On ne pardonne pas un homme qui ne s'est pas repenti. » On ne dit pas de se lever à un homme qui ne peut pas se lever. Alors Jésus, chez Lévi, va à ce repas de fraternité. Et les pharisiens disent, « Cet homme mange avec des publicains et des pécheurs. » Et les pharisiens pensent, quand on est un enfant de Dieu, on a un minimum de recherche de pureté. On ne se mélange pas avec les pécheurs. Il y a des lieux où l'on ne va pas. Je me rappelle quand j'étais adolescent, dans notre village, il y avait un café et ma grand-mère me disait « Surtout, ne va pas dans ce café-là. » Il y a des lieux où l'on ne va pas. Il y a des gens que l'on ne fréquente pas quand on est pur, quand on est enfant de Dieu. Lise les pharisiens, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés avec votre pureté qui vous coupe des autres qui sont enfants de Dieu à leur manière. Hommes de bonne volonté, comme disaient les anges, hommes de mauvaise volonté, comme les pécheurs, avec lesquels Jésus va manger. Le troisième point sur lequel Jésus est condamné, esprit de mort qui le mènera à la croix, c'est lorsque les pharisiens disent « Mais tout de même, à l'heure du jeûne et de la prière, vous mangez et vous bouvez. » Or, quand on est enfant de Dieu, quand on est fidèle à l'esprit de Dieu, disent-ils, « On jeûne et on prie. » On ne boit pas du vin vieux. On n'est pas heureux à faire la fête dans un moment de recueillement et de piété. Quand on est enfant de Dieu, il faut de la piété. Et Jésus leur dit « Vous ne savez pas de quel esprit. » vous êtes animés. Alors, c'est le jour du sabbat. Et les disciples ont ce geste, vous savez, qui nous semble un peu ridicule, mais qui ne l'est pas. Ils froissent dans leurs mains des épis de blé parce qu'ils ont faim et les mangent. Et c'est une sorte de petite moisson qui est effectivement interdite par la loi de Dieu, disent les pharisiens, le jour du sabbat. Et les pharisiens disent « Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est fidèle aux détails. On est scrupuleux, on est attentif, on prend garde à ce qu'on fait. Et le jour du sabbat, on ne froisse pas dans les mains des épis de blé pour les manger. On ne fait rien. Et ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés parce que les disciples de Jésus, voyez-vous, quand ils ont faim, ils mangent le jour du sabbat dans une sorte de dynamisme créateur, heureux, d'enfant de Dieu. Et le dernier texte, c'est celui que j'ai lu. L'homme a la main sèche. Je suis frappé du fait que la maladie de cet homme, c'est sa main droite, le membre le plus important de la vie, de la force d'un homme. Et Jésus lui dit comme au paralysé des sangs du luttois que l'on avait mis au milieu. Jésus lui dit tiens-toi au milieu. Voyez-vous, le jour du sabbat, ce ne sont pas les rouleaux de la Torah que l'on mettra au milieu. Enfin, nous mettons tout de même notre Bible au milieu. Mais nous y lisons que c'est l'homme que l'on met debout, la main tendue, parce que au cœur de notre pensée, ce n'est pas le livre. Avec la loi, le règlement, c'est l'homme avec sa main. Et Jésus lui guérit sa main pour que sa main soit vivante, pour que cet homme soit vivant, parce que c'est le Dieu de la vie. Alors, les pharisiens disent, celui-là, nous le mettrons à bord. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et Jésus dit, c'est le Dieu de la vie que je proclame. Ce n'est pas le Dieu de la justice, de la loi, du livre, du règlement. Ce n'est pas le Dieu de la justice, de la pureté, de la piété et de la fidélité scrupuleuse. C'est le Dieu de la vie et du bonheur. Non pas de la justice, ne dites même pas le Dieu de l'amour. J'allais dire, c'est plus que le Dieu de l'amour, c'est le Dieu de la vie. Et quand vous aidez votre prochain à vivre comme vous-même, c'est de l'amour. Mais c'est plus que de l'amour, c'est de la résurrection intérieure. Le dynamisme créateur, c'est l'esprit qui dit, mais, déjà dans l'Ancien Testament, rappelez-vous la parole répétée à plusieurs reprises à Josué au début du livre de Josué. « Va, Josué, avec cette force que tu as. » La parole qui est dite au paralysé « Lève-toi et marche » a déjà été dite au prophète Élie, couché sous son jeûnet lorsqu'il voulait mourir, lorsqu'il se laissait animé par cet esprit de mort. L'ange lui dit « Lève-toi, mange et va. » Ce n'est pas « Ô Dieu, donne-moi mon bac. » C'est « Ô Dieu, donne-moi la force, le dynamisme créateur, malgré tout, de préparer ce misérable bac. » Et si je le rate, le dynamisme créateur d'affronter néanmoins le lendemain d'enfant de Dieu, dans la souffrance, dans l'inquiétude, qui demeure, car vous savez, Dieu ne nous empêche pas de traverser les malheurs, les souffrances, les maladies, les drames de l'existence que vous connaissez comme moi. Il ne nous en libère pas. Ne lui demandez pas de vous délivrer de votre cancer, de votre chôme, mais demandez-lui, à travers ce cancer, à travers ce chômage, à travers ce deuil, à travers ce divorce, à travers toute cette obscurité, de vous donner le dynamisme créateur de continuer quand même Dieu de la vie. ce n'est pas l'esprit de justesse, de pureté, de piété, de fidélité dans les détails, de religion, c'est l'esprit de vie, de dynamisme créateur. Alors, entre parenthèses, n'utilisez pas les mots que je prononce de Dieu de la vie en disant « Ah oui, c'est comme Zeus, Zeus qui donne la vie et qui la reprend, Zeus qui fait mourir et qui fait vivre, alors le règlement de Zeus, c'est pas d'avortement, pas d'euthanasie, pas de contrôle des naissances, je n'ai jamais dit cela. Le Dieu de la vie n'est pas celui qui nous donne une vie biologique, une vie physiologique et une religion légaliste en disant « Seul Dieu pourrait la reprendre, cette vie. » La vie de Dieu, c'est une vie de bonheur et je reprends le mot une vie d'amour. Ce n'est pas empêcher d'avorter cette misérable fillette du Brésil qui a été violée à l'âge de 13 ans. Ce n'est pas l'esprit de vie qui dira « Il faut qu'elle garde cet enfant. » Je comprends que ce soit un moindre mal, ce soit un petit essai de continuer à vivre que de laisser avorter cette fillette Dieu et le Dieu de la vie mais pas comme Zeus qui, d'une certaine manière, reprend la tradition légaliste que Jésus reproche aux pharisiens. On a écrit une fois les anarchistes sur la porte du temple de Montroux dont j'étais pasteur cette phrase qui me plaît « Ni Dieu ni Maître ». J'ai rajouté un X à Dieu et un S à Maître parce que je crois que justement Dieu est celui qui nous libère de tous les dieux dominateurs, écrasants, aliénants que Dieu est justement ce souffle de vie qui nous libère de tous les maîtres qui nous écrase avec un esprit de mort. Si vous avez, frères et sœurs, de la peine à croire en un Dieu personnel, un vieillard à barbe blanche assis sur un nuage qui dirige tout qui fait arriver des tsunamis et des malheurs, alors acceptez de vous centrer plutôt sur ce dynamisme créateur qui monte en vous un peu dépersonnalisé. Une force, un élan, une sève, un souffle. Et puisez alors en vous la force et la paix et la fraternité. Je me rappelle avoir visité à l'hôpital une jeune fille mourante dont on m'avait dit « Méfiez-vous, elle ne croit pas en Dieu, ne la persécutez pas trop. Et lorsqu'elle m'a dit « La nuit, j'ai peur, j'entends des chariots, on emmène des morts, on m'emmènera aussi, moi, je ne lui ai pas parlé du Dieu personnel, je lui ai dit « Mais prends en toi ce dynamisme créateur qui te permet d'avoir de l'assurance et de ne pas avoir peur. » Et lorsque je suis retourné la voir, elle m'a dit « Ce que vous m'avez dit, vous savez, c'est vrai, mais je pense bien, c'est le dynamisme créateur du Saint-Esprit. » Alors, lorsque vous parlez avec une fille mourante et qui ne croit pas en Dieu, lorsque vous-même, vous avez des doutes sur le Dieu que vous avez de la peine à comprendre, ne vous focalisez pas sur la Trinité comme mon ami musulman, ne vous focalisez pas sur les récits de la naissance miraculeuse qui vous paraissent ou même un peu difficiles à admettre sur cette vérité gynécologique, ne vous focalisez pas sur la résurrection corporelle de Jésus à travers la pierre de son tombeau si vous ne pouvez pas comprendre cela, mais focalisez-vous sur cette présence qui est en vous, dans votre âme, comme le disait Maître Ecarte, vous avez dans votre âme un endroit où la présence de Dieu vient nicher comme un grand oiseau de vie et c'est le dynamisme créateur de Dieu, Dieu qui vous dit lève-toi, marche, sois fraternel, sois heureux, ta main est libre malgré tout, Dieu en nous, Dieu qui n'est pas sans nous, mais qui est plus que nous, le Dieu de la vie. Amen.